bonjour et bienvenue dans le résumé de la semaine donc je vais vous montrer des trucs intéressants que j'ai vu en électronique spécifiquement dans l'open hardware que ce soit sur youtube ou ailleurs donc on va commencer avec une vidéo de The Branch qui nous montre ici un petit projet sympa parce que ça n'utilise pas de microcontrôleurs donc c'est vraiment deux des composants bruts qu'on va utiliser donc il s'agit d'un distributeur de gel hydroalcoolique et le principe c'est de faire un détecteur avec les mains qui va détecter la présence de mains et avec une pompe récupérer enfin faire sortir le liquide donc pour ça il utilise un capteur de distance infrarouge donc il est là donc ça ressemble à ça donc c'est très utilisé dans donc c'est un système de détection de distance infrarouge donc c'est très utilisé dans les voitures télécommandées c'est très très simple très très basique le principe en fait c'est que la lumière va être envoyée par une led qui après va être renvoyée à cet autre led qui va détecter la distance et en fait ça déclenche la troisième broche parce qu'on a un bon visuel ici voilà dans out ça va envoyer du courant si la distance est à une certaine distance et donc la distance est réglable grâce à ce potentiomètre donc c'est très très simple comme composant et je reviens sur la vidéo et le principe c'est qu'il va utiliser un transistor donc c'est celui là afin que j'imagine que c'est une histoire de tension qui est différente entre le capteur et la pompe qui va utiliser après dans la vidéo donc c'est très très basique comme système on a le transistor une résistance des piles donc là il branche l'alimentation là dessus il utilise une jarre pour ça donc là c'est la pompe et à la pompe il le met sur la broche de sortie alors c'est sûr n'importe quoi c'est sur le gnd la terre et la broche de sortie utilise le transistor donc le transistor en fait permet ouais non c'est juste une sort de tension histoire que ça arrive à la bonne tension pour activer la pompe tout simplement alors est ce qu'ils utilisent des piles ou ça ressemble à des piles AA ou du on dirait ouais sûrement je me demandais si c'est des piles au lithium je vois pas trop pourquoi il passerait par ça mais non j'imagine que par contre ça doit consommer du jus enfin voilà ça va bouffer des piles assez vite quand même un moment ou un autre vu qu'il y a une lettre qui est tout le temps allumée enfin bon c'est assez rigolo mais après bon évidemment il y a d'autres personnes qui ont fait des systèmes où on appuie avec le pied donc je trouve ça plus sympa comme système dans le sens où ça consomme pas de courant c'est assez simple mais bon en soit c'est rigolo comme un truc sur sympa de revoir un peu des systèmes assez simples pour faire quelque chose pas toujours utiliser des microcontrôleurs pour trouver n'importe quoi donc sur le reste de la vidéo il parle d'une voiture télécommandée donc si ça vous intéresse allez voir bon c'est assez basique comme système après j'ai pas regardé donc en fait je sais pas trop de quoi qu'est ce qu'il fait avec ça donc ça c'est un copie du shield pour gérer les moteurs d'Adafruit c'est classique très pratique pour utiliser des moteurs sans se prendre la tête donc ouais il y a les deux moteurs qui sont gérés ici et là et un cerveau moteur ici donc je sais pas à quoi va servir le cerveau moteur on a une détection de distance avec des ultrasons et à quoi va servir le... ah d'accord le cerveau moteur va faire bouger de gauche à droite le détecteur de distance comme ça ça permet d'avoir de détecter sur plusieurs points la distance de moi j'imagine d'accord il cherche un autre chemin où aller s'il voit un obstacle et après il y va bon c'est rigolo deuxième sujet alors ça c'est un truc que ça fait un petit moment que je regarde ça donc c'est qui font ça donc c'est des mini jeux inspirés d'autres jeux assez anciens on va dire par exemple ici c'est un jeu qui était sur NES je m'en souviens très bien il y a Qbert il y a Bomberman c'est pas des jeux super génial mais ce qui est intéressant c'est que ça utilise un Atitini qui est un microcontrôleur qui coûte vraiment rien donc ça permet de faire des mini consoles pour pas très cher donc j'ai trouvé l'initiative vachement intéressante et donc il y a ils sont plusieurs à faire des vidéos sur internet dont Daniel C et ils sont très très actifs ils créent des jeux assez souvent ils font des variations donc il y a une version avec un Atitini donc là on a un seul jeu qui fonctionne et il travaille aussi sur une version à base de SP qui permet d'avoir tous les jeux dans une seule console je trouvais que ça c'était un projet assez intéressant pour apprendre à souder à programmer des Atitini ce qui n'est pas forcément simple surtout si on n'a pas un programmeur qui est assez correct je vais couper la messagerie histoire d'éviter d'avoir des sons comme ça et donc ouais c'est un projet qui je trouve assez sympa pour apprendre que ce soit la soudure, programmer des jeux, programmer un Atitini je disais l'impression 3D voire la découpe laser si on fait un boîtier en découpe laser et donc le principe c'est on a ici sur ces deux trucs là c'est le joystick ici donc c'est un mini joystick très simple et pas cher et donc là on a les gauche droite haut haut bas ou inversement ouais non c'est ça et on va utiliser des résistances histoire que là en fait le truc c'est que sur un Atitini 85 on n'a pas beaucoup d'entrées sorties donc pour économiser les entrées sorties on utilise un système de résistance comme vous pouvez voir ici qui va nous permettre avec deux entrées sorties d'avoir quatre boutons en fait alors on pourrait très bien remplacer le joystick par des boutons c'est juste une histoire de gagner de la place une mouche sur le micro et donc là ils ont fait un système où en fait il y a deux boutons mais c'est les deux mêmes boutons en fait le principe c'est que certains jeux vont utiliser l'écran en vertical et d'autres en horizontal donc typiquement c'est Tetris par exemple il y a un Tetris dessus c'est plus intéressant d'utiliser l'écran dans un certain sens que dans un autre et donc c'est pour ça qu'il y a deux boutons et sur le schéma il n'y en a qu'un seul on a un petit buzzer qui permet de gérer des sons et un peu de musique mais bon c'est très basique mais bon c'est toujours sympa et on utilise un écran OLED donc le principe de ces écrans c'est des écrans monochrome qui consomment très peu de courant parce qu'ils ne sont pas rétro-éclairés en fait chaque pixel s'éclaire de lui-même donc c'est le même principe qu'avec les écrans de télé OLED mais vraiment en mode plus basique l'avantage c'est qu'on a une image qui est très claire vu que sur un système où ça serait rétro-éclairé ça serait beaucoup plus sensible au soleil alors qu'avec un système comme ça c'est beaucoup moins sensible au soleil et c'est beaucoup plus lisible comme écran c'est assez joli en fait comme type d'écran donc c'est un SSD 1306 l'avantage aussi c'est que cet écran il est aussi en SPI mais il fonctionne en I2C donc I au carré C mais je préfère dire I2C et l'avantage c'est que ça n'utilise que deux broches pour le brancher et là vu qu'on est très limité niveau broche ça tombe bien décidément il mouche bien mon micro donc voilà c'est un projet sympa et je vous conseille il n'y a pas que lui qui fait des vidéos dessus je chercherai pour la prochaine fois les autres qui font des vidéos mais c'est sympa on peut voir un peu tous ces projets donc là c'est un jeu de morpion c'est comme ça un tic-tac-toe morpion et un tic-tac-toe est-ce que c'est la même chose donc c'est pas forcément le plus marrant je sens que je vais devoir refaire la prise avec plus de la mouche cette année de mouche donc pour les nostalgiques il y a un truc un moon lander que au principe c'est de faire poser un vaisseau sur une surface plate j'avais un Apple IIc donc j'ai pas mal joué pareil avec Tic Dog donc ma foi c'est des jeux qui sont marrant 5 minutes mais ça tombe bien parce que tout ça est alimenté qu'on ne voit pas ici mais par défaut il alimente ça avec une pile bouton c'est CR30 d'un donc oui il vaut mieux éviter que ce soit des jeux trop complexes donc je sais pas après la durée de vie des piles j'imagine ne doit pas être énorme mais tout l'intérêt du système c'est de pouvoir faire sa console à sa sauce après comme vous pouvez voir chacun si on voit un peu chacun a fait sa version du Tiny Joypad donc c'est pas forcément obligé d'utiliser un PCB mais je pense que c'est vachement plus simple d'utiliser ça parce que ça permet de pouvoir c'est après pour faire le boîtier si on fait ça un peu à l'arrache on va pas forcément placer les éléments de la même façon et il sera difficile de faire un boîtier qui marchera à tous les coups surtout ça fait perdre beaucoup de temps alors que c'est pas forcément cher de faire un PCB donc voilà pour ça comme vous pouvez voir ils sont vraiment actifs le premier truc qu'ils ont fait c'est depuis mi-2017 et donc c'est une initiative qui est super sympa parce que beaucoup de gens aimeraient bien faire des consoles portables mais en passant par un Raspberry Pi on arrive rapidement au moins à la moitié du coût d'une Switch ce qui fait que bon certes on peut après on peut jouer à des jeux jusqu'à la PlayStation et la Nintendo 64 mais voilà à ce tarif là autant acheter une console portable par exemple une Nintendo DS d'occasion et la hacker pour pouvoir jouer à des jeux d'émulateur donc voilà ça c'est un projet assez marrant qu'est-ce que j'ai eu d'autre alors je suis sur Twitter un compte qui s'appelle Arduino Library qui à chaque fois qu'une bibliothèque est postée sur le logiciel Arduino il met un message donc c'est assez sympa pour voir un peu tout ce qui se passe sur de pouvoir tomber sur des bibliothèques assez sympa donc j'en suis tombé sur une que je n'ai pas testée qui s'appelle FastMap donc le principe le principe de map sur Arduino c'est on prend deux valeurs et on les convertit enfin une échelle de valeur et on la convertit en une autre échelle de valeur alors en quoi c'est utile alors l'exemple le plus qui me paraît le plus souvent pour des capteurs par exemple analogique mais par exemple l'exemple qui me vient à l'esprit c'est avec un potentiomètre genre un potentiomètre comme ça en valeur analogique ça envoie du 0 à 1024 si on veut faire de la musique avec un potentiomètre en MIDI le protocole pour les instruments de musique qui sont branchés à des ordinateurs par exemple ça va de 0 à 128 donc il faut convertir l'échelle de valeur de 0 à 1024 à 0 à 128 ou 127 du coup si on part de 0 et donc c'est dans ces moments là qu'on utilise map soit dit en passant et donc oui ce que je voulais dire pourquoi face map est intéressant parce que la technique pour faire le mappage de ces valeurs n'est pas forcément très efficace donc apparemment là ils utilisent une méthode plus rapide soit dit en passant si on veut faire des conversions qui restent dans des valeurs binaires le mieux c'est d'utiliser bitshift donc ici pas de shift et le principe c'est là qu'on fait une conversion binaire donc évidemment si on n'a pas une valeur binaire en départ ou à la fin ça ne marchera pas mais avec ce système là ça permet d'aller plus vite donc par exemple il y a un logiciel pour faire de la musique avec des ordino qui s'appelle Mozi là si on doit faire des conversions du son enfin de valeur numérique qui correspond à du son très rapidement vu que le son il faut qu'il aille très vite et donc pour ça bitshift ça marche mieux donc après il faut savoir comment convertir ces valeurs donc je vous conseille pour faire des tests pour voir comment ça marche de passer par python en fait donc vous lancez python et vous essayez bon c'est un peu la méthode brute mais par exemple là si on a une valeur dans 1024 si je fais dans ce sens là tac on a une valeur en 128 et inversement si je fais ça normalement on a 1024 donc c'est une autre façon d'utiliser map quand on a des valeurs binaires je ne vais pas fermer parce que je vais mettre les liens après ça tac donc voilà pour fastmap alors j'ai vu sur axter.io ce projet là que je trouvais marrant c'est quelqu'un pour retrouver sa chambre d'hôtel il le repère par rapport en se basant sur des routeurs wifi donc c'est pas une technique qui est très précise de géolocalisation à l'intérieur mais je trouvais ça assez marrant la façon dont il a fait donc le principe c'est il va faire un mappage de tous les endroits et il récupère j'imagine c'est le RSSI donc en fait quand on a un objet qui est connecté en wifi on a une valeur qui correspond à la qualité du signal du wifi et à partir de là on peut très sommairement faire du repérer où on est dans une pièce alors évidemment le problème de ce système là en fait c'est que si on a notre téléphone dans la poche pour lui ça ne sera pas différent que si on est plus loin que le point wifi le géolocalisation dans un espace fermé où on n'a pas accès au GPS c'est assez compliqué en fait mais c'est très intéressant de pouvoir c'est un domaine qui intéresse énormément de gens par exemple pour savoir où sont des colis enfin des cartons dans des entrepôts tout ça et actuellement je ne sais pas s'il y a vraiment des méthodes très efficaces pour ça on reviendra là dessus un peu plus loin d'ailleurs alors je suis tombé aussi sur un article sur comment voir sa consommation de courant avec un compteur Linky donc moi mon compteur il a l'extérieur d'un appartement donc c'est un peu compliqué là dessus parce qu'il faut brancher lui son système qu'il utilise c'est il branche un Raspberry Pi au compteur Linky en USB et je ne sais pas pourquoi il utilise un truc série parce que du coup si c'est en USB il aurait pu le brancher en USB de l'autre côté grande question dans tous les cas il passe par le série pour récupérer les infos et après il les graffe grâce à Grafana qui est un logiciel qui permet de faire des graphiques qui est un peu complexe mais qui fait des superbes graphiques il n'est pas extrêmement complexe mais quand même ça demande un tant soit peu de connaissances pour l'installer surtout qu'il fait des graphiques uniquement donc on peut à première vue on pourrait se dire ah ouais avec ça on pourrait faire une interface de domatique ou de contrôle mais ça ne fait que les graphiques donc il faut avoir un autre logiciel pour faire des boutons tout ça alors il passe par un Raspberry Pi mais évidemment si c'est du série on pourrait très bien utiliser un ESP 8266 ou un ESP32 ce qui serait quand même un peu plus léger surtout que comment est-ce qu'il alimente le Raspberry Pi une grande question alors que là si ah ouais sauf qu'avec un ESP on va galérer parce qu'on a du USB et pas du série enfin bon si vous avez un compteur Linky et que vous n'êtes pas dans un appartement et que du coup il n'est pas en extérieur ça peut être intéressant comme tutoriel alors encore une fois dans une bibliothèque Arduino qui m'ont intrigué c'est une bibliothèque pour gérer les chaînes de caractère donc le gros défaut à Arduino quand on gère des chaînes de caractère c'est que le système qui utilise si on fait n'importe quoi on peut rapidement avoir un programme qui plante donc apparemment là avec ce système là ça permet de plus facilement pour les débutants de pouvoir vérifier si on fait pas n'importe quoi avec les chaînes de caractère et d'avoir moins de chance que ça fasse planter le programme donc je sais que j'avais pas mal d'utiliser des chaînes de caractère pour faire un système qui affiche du texte sur des matrices de LED comme celle-ci là voilà et en passant à voir des chaînes de caractère ça faisait souvent planter le programme parce que j'avais tendance à trop trop utiliser de mémoire et du coup on a un dépassement de tampon ou un buffer overflow ce qui résulte en des variables qui viennent polluer d'autres variables et là ça devient le bordel total c'est d'ailleurs une technique qui est utilisée par des hackers pour hacker des systèmes si la mémoire est mal gérée dans un programme on peut pourrir les autres variables ou y accéder et grâce à ça faire qu'un serveur ne marche plus alors la suite je parle beaucoup sur mon blog express.fr de l'ESP32S2 et il se trouve qu'Andrea Spice a fait une vidéo dessus donc c'est super intéressant il résume assez bien tout ce qui se passe donc moi perso je regarde ces vidéos avec les sous-titres en anglais automatiquement généré parce que vu qu'ils parlent à la différence de moi parce que je regarde un peu les sous-titres automatiquement généré et que j'ai encore beaucoup d'efforts de prononciation à faire pour que les sous-titres fonctionnent bien lui il parle lentement donc ça marche plutôt bien les sous-titres mais vu qu'il parle lentement j'ai tendance à accélérer ses vidéos dans tous les cas ici il nous parle de l'ESP32S2 donc qui est une variante de l'ESP32 qui est en train d'être développée donc actuellement on peut acheter des versions de développement mais le défaut c'est que eh bien Arduino n'est pas géré que circuit de piton ni micro piton sont vraiment gérés enfin pour le moment c'est encore vraiment en bêta mais c'est une carte qui m'intéresse beaucoup alors elle a des avantages par rapport à l'ESP32 c'est pas le but de remplacer l'ESP32 c'est plus de de remplacer l'ancienne version l'ESP8266 donc comme il le dit bien dans sa vidéo l'avantage de cette carte c'est que elle va coûter moins cher qu'un ESP32 même si ça coûte pas excessivement cher et surtout le support de l'USB comme on va voir ici loin bon c'est un peu plus loin qu'il en parle il y a d'autres avantages c'est que c'est ce fameux fine timing measurement qui devrait être capable de mesurer la distance par rapport au routeur wifi donc là ça ouvrirait des possibilités par rapport à la géolocalisation intérieure donc on pourrait imaginer mettre un ESP32 sur un objet et pouvoir savoir où est l'objet dans la pièce ou dans plusieurs pièces autre gros avantage c'est la possibilité de garder la connexion wifi même en mode sommeil donc ça permet le gros défaut des ESP c'est quand il se réveille il faut qu'il se reconnecte wifi ce qui prend beaucoup de temps et sur des projets basse consommation le temps c'est très important quand il est réveillé et aussi il me semble que la consommation électrique même en fonctionnement est plus faible qu'avec le ESP32 si vous n'avez pas besoin de wifi moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser c'est le NRF50 quelque chose quelque chose qui est basé sur un ARM Cortex qui gère en plus le Bluetooth Low Energy très bien et qui consomme vraiment que dalle même en fonctionnement mais bon quand on a besoin du wifi et qu'on veut une carte qui fait tout c'est vrai que le ESP32 est vachement bien donc on a un processeur qui est plus puissant sur le ESP32 mais on n'a qu'un seul cœur donc le gros défaut du ESP32 par rapport au ESP32 c'est de ne pas pouvoir faire marcher un programme sur un cœur et un programme sur un autre donc ça c'était un avantage qui n'était pas négligeable qu'on perd avec ça mais aussi en contrepartie on gagne un truc qu'il y a sur l'ESP32 c'est des ULP c'est du Ultra Low Power Core donc c'est des on va dire une espèce de mini microcontrôleur qui permet d'effectuer des actions quand l'ESP32 dort et là apparemment il est assez balèze vu que ça utilise les sets d'instructions du RISC-V qui est un autre processeur je ne parle pas vraiment de microcontrôleur encore avec ces trucs là je ne connais pas trop ce que ça fait le RISC-V je sais que c'est très utilisé pour faire de l'intelligence artificielle avec peu de puissance voilà voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre comme informations donc il y a neuf broches en plus sur les GPIO et on perd une une sortie série matérielle on n'a plus le Hall Sensor que je n'ai jamais utilisé vraiment qui permet de détecter la présence d'un champ magnétique je crois on n'a plus de Canbus intégré et plus d'interface SD intégrée alors apparemment on a par contre des systèmes pour gérer des écrans en plus aussi et ça c'est vraiment pas négligeable c'est vu que ça a été beaucoup reproché à l'ESP32 c'est au niveau de la sécurité on a pas mal de trucs je n'ai absolument aucune idée vraiment de comment tout ça marche surtout que ça risque d'être surtout utile pour les gens qui ne veulent pas qu'on accède au programme donc de chiffrement de la mémoire flash quoi qu'après c'est très utile si on met dans la flash les identifiants wifi après tout ça c'est une histoire plus de sécurité si si on a des microcontrôleurs qui sont accessibles physiquement et que mais bon en gros c'est pas très important pour des particuliers dans le sens où si on met des capteurs dans sa maison et que c'est pas le premier truc qui nous inquiète de savoir que quelqu'un va rentrer chez soi chez nous et ouvrir un micro enfin un capteur de température et après réussir à dumper la mémoire pour récupérer les identifiants wifi je pense c'est pas vraiment ça qu'on s'inquiète le plus de savoir si quelqu'un rentre chez soi donc c'est plus pour une utilisation plus soit si on veut vendre des prototypes enfin parce qu'on peut encore parler de prototypes dans ces cas là ou enfin une utilisation plus professionnelle en tous les cas donc ouais ça marche toujours en 3.3 volts et on a une consommation inférieure comme on peut voir ici visiblement c'est surtout sur l'envoi et la réception parce que si on n'utilise pas le wifi la consommation est toujours pareil je sais pas et en sommeil on a aussi en sommeil léger on a une consommation inférieure parce que je sais pas après quand on fait vraiment dormir complètement le SP32 il consomme assez peu je crois pas qui précise la consommation quand c'est en fonctionnement parce que sur le SP32 elle est pas monstrueuse mais quand on commence à avoir des trucs qui vont qui doivent fonctionner longtemps et qu'on n'a pas beaucoup une batterie assez faible enfin une batterie assez avec un milliampère assez faible ça devient assez vite compliqué donc comme je l'avais dit le prix va être inférieur donc c'est vraiment pour ça que c'est plus un remplacement de l'ESP8266 beaucoup de gens utilisent encore des ESP8266 parce qu'ils coûtent moins cher que l'ESP32 sachant que niveau différence de code on a à peu près la même chose entre l'ESP8266 et l'ESP32 à l'exception de la façon dont le wifi est géré ce qui fait que beaucoup de programmes sur l'ESP8266 n'ont jamais été convertis sur l'ESP32 ce qui est aussi un autre point négatif et quelque chose me dit qu'il me semble que c'est plus loin dans la vidéo que ça ne va pas être forcément géré pareil entre l'ESP32 et l'ESP32 S2 donc peut-être on va avoir le même genre de problème on va savoir donc actuellement le support de Arduino il est c'est pas encore ça ça marche mais on est loin d'avoir quelque chose d'utilisable sachant que en plus il faut bricoler pour que ça marche comme il le précise si vous ajoutez actuellement le support de l'ESP32 S2 sur Arduino vous perdez le support de l'ESP32 donc c'est vraiment pas conseillé pour le moment de faire joujou avec parce qu'il y avait un autre point intéressant alors là il montre un exemple avec une LED qui clignote pour remarquer qu'il utilise une LED à part parce qu'il n'y a pas de LED entre guillemets sur la carte à part LED rouge qu'on voit ici et la LED qui montre qu'il y a du courant qui passe et comme vous pouvez voir ici il y a une LED RGB je pense pas que c'est un LED du NeoPixel c'est-à-dire du WS2812B mais c'est un peu du même acabit c'est-à-dire que c'est une LED avec une broche on peut contrôler le RGB en lui envoyant des instructions donc ça c'est un truc qui est assez copié des microcontrôleurs avec SMD qui est beaucoup utilisé par Adafruit et aussi par Arduino maintenant sur leur nouvelle carte il y a une LED RGB pour indiquer ce qui se passe alors c'est utile de pouvoir avoir différentes LEDs parce que ça nous permet de savoir si parce que le SP32 S2 et les SAMD21 l'avantage c'est que ça peut être reconnu comme une clé USB ainsi que d'autres périphériques USB et je pense que c'est vraiment le point qui change tout avec le SP32 S2 c'est que ça permet du coup de copier des fichiers sur la carte et donc de copier un programme compilé Arduino programmé avec ESP-IDF le langage natif d'ESP on copie un fichier BIN sur la carte et il va le téléverser l'avantage c'est si on donne un prototype à un ami qui n'y connait rien en programmation et qui ne veut pas installer Arduino ou savoir comment il marche on peut lui filer le fichier du programme et il aura juste à copier ça comme si c'était une clé USB en branchant ça en USB et paf ça le met à jour donc c'est très très intéressant autre avantage c'est que du coup on peut faire des programmes en micro Python et copier enfin modifier le fichier directement sur l'ESP32 S2 et le programme va se relancer automatiquement donc ça c'est un des avantages des cartes d'Adafruit actuellement pour moi c'est un gros gros point fort de circuit de Python aussi c'est de pouvoir faire des programmes on n'a pas besoin de programmes spécifiques pour le programmer et on peut copier un programme en le copiant une fois qu'on a installé circuit de Python sur la carte il y a juste à copier nos programmes en Python et l'avantage c'est qu'on peut très rapidement modifier un programme on peut y avoir accès même une fois qu'il est fonctionnel parce qu'avec Arduino on veut le compiler donc une fois qu'il est sur l'Arduino on ne peut pas savoir comment le programme marche si on n'a pas le code source et grâce à ça aussi on peut vraiment en copiant des fichiers on peut changer complètement ce que fait notre microcontrôleur donc ça ouvre la possibilité d'avoir un programme en fait où on clique je veux un capteur de température et enfin on fait une interface sous Windows ou même en version web où on clique à la carte ce qu'on veut et après il va générer un programme Python et il y aura juste à le copier sur sur notre microcontrôleur ça ouvre la possibilité de pouvoir faire de l'électronique la programmation électronique à un public largement plus large parce que autre avantage c'est on peut faire un fichier de configuration et les gens peuvent modifier ce fichier ou à l'aide d'un programme on peut modifier la configuration par exemple si on veut que notre capteur de température prenons cet exemple fonctionne chez quelqu'un d'autre on peut lui faire en deux secondes un programme sous Windows où il aura juste à rentrer ses identifiants et appuyer sur rentrer ça va copier le fichier sur le microcontrôleur et ça va marcher direct donc niveau facilité pour configurer ou changer l'usage d'un microcontrôleur on arrive à quelque chose qui pour moi est vraiment un game changer je pense que c'est bon après les puristes diront que une piton sur un microcontrôleur c'est une hérésie ce qui est pas complètement faux mais l'avantage c'est de permettre que ce soit beaucoup plus simple d'accès à plus de monde donc comme il le résume c'est le SP32 S2 va pas non plus détruire le SP32 parce que c'est pas il a pas exactement les mêmes fonctionnalités c'est pas mais il a beaucoup de choses intéressantes donc pour résumer consommation inférieure en veille donc ça permet de faire des trucs beaucoup plus simplement et efficacement qu'ils soient sur batterie et ce support de l'USB qui va nous permettre aussi de ne plus avoir à passer par des Arduino micro pour faire par exemple des instruments de musique ou des interfaces clavier souris et de pouvoir faire des périphériques USB et aussi de pouvoir se connecter comme si c'était une clé USB à notre microcontrôleur ce qui nous permet de faire des choses qui sont plus faciles à configurer très simplement à savoir que pour le support de circuit de Python Adafruit qui s'en occupe officiellement dit qu'il travaillait avec Expressif de façon à que ce soit géré de la manière la plus efficace possible alors comme vous pouvez voir il y a circuit de Python et micro Python alors la différence c'est que micro Python c'était le système de base circuit de Python et une copie d'un fork de micro Python mais le gros intérêt de circuit de Python c'est tout le travail qu'Adafruit a fait derrière pour gérer beaucoup plus de matériel que micro Python et le défaut de circuit de Python c'est que ils ont décidé que circuit de Python ne pourrait marcher qu'avec les microcontrôleurs qu'on peut brancher en USB pour pouvoir les programmer directement en copiant les fichiers là où micro Python pour copier des fichiers il faut un programme dédié à ça et on va envoyer les fichiers en série le défaut de faire ça en fait c'est que quand on envoie les trucs en série ça plante tout le temps il y a des moments où ça ne marche plus c'est absolument imbitable pour avoir testé micro Python à la différence de circuit de Python je trouve c'est vraiment pas pas très utilisable par rapport au fait qu'il y a beaucoup moins de bibliothèques toutes faites surtout pour gérer tout ce qui est écran tout ça par rapport à circuit de Python et après avec micro Python on pourrait très bien faire un système où on copie les fichiers dessus donc c'est vraiment plus c'est vraiment ce support des bibliothèques que Adafruit fait sachant que vu que Adafruit est vraiment orienté à un public qui n'est pas forcément intéressé par l'électronique qui pour moi est un public très important même moi perso ça m'intéresse tout ce qui est électronique tout ce qui est open hardware et on va dire électronique qui est assez simplifié on ne programme pas avec les langages d'origine mais avec un langage un peu plus simple parce que je pense que c'est très important d'essayer de démocratiser tout ça et que automatiquement si on part sur la façon dont travaillent les ingénieurs en électronique on perd énormément de gens donc voilà pour le SP32 S2 qu'est-ce qu'il y a d'autre à en dire il me semble qu'on en a fait plus ou moins le tour donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo dans la SPICE qui en parle encore mieux avec plus de détails et oui comme d'habitude abonnez-vous à sa chaîne il fait toujours des trucs super intéressants ces vidéos sont très intéressantes bon après moi mon critère pour des vidéos intéressantes c'est il faut que ce soit des trucs qui soient accessibles donc je parle pas trop j'évite de parler de trucs qui nécessiteraient d'investir 2000 euros dedans pour faire un prototype que ce soit pas des trucs trop avancés technologiquement et que personne n'y a accès à moins d'investir un paquet de fric que ce soit un tant soit peu simple d'accès bon ça c'est très relatif donc c'est des critères assez subjectifs les voilà donc encore ici je remontre l'Arduino Libraries c'est ce compte Twitter qui est vraiment intéressant à suivre pour vraiment être au courant de tout ce qui se fait comme bibliothèque sur Arduino des mises à jour tout ça j'avais mis ça je sais pas pourquoi si ça vous intéresse c'est une bibliothèque pour gérer des pour faire des contrôleurs Xbox qui marchent pas sur Xbox ça c'est un peu le gag mais en fait il y a une bibliothèque pour faire des pour faire des 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 manettes de jeu sur avec des Arduino micro j'irais plus des Sparkfun micro d'ailleurs bon il y a Arduino micro mais les clones qu'on utilise ça vient de chez Sparkfun d'origine donc on dit beaucoup Arduino micro mais souvent quand on parle bon après c'est juste une différence de taille tout ça j'en reviens à Arduino XInput qui permet de faire des manettes Xbox 360 pour PC donc il y a une bibliothèque pour faire des manettes avec sur PC mais le truc c'est que les trois quarts de jeu ne les gère pas parce que Microsoft a fait un standard XInput qui ne marche qu'avec ses manettes donc maintenant il y a des gens qui ont fait leur propre manette qui marche avec XInput mais pour les trois quarts des jeux il faut passer par XInput donc quelqu'un a fait une bibliothèque pour gérer ça donc c'est marrant parce qu'on peut on peut gérer s'il y a des vibrations par exemple dans un jeu on peut récupérer cette information on peut savoir aussi les il y a des LED pour dire quel joueur est sur la manette on peut aussi utiliser cette information donc ça marche un peu dans les deux sens en fait c'est assez intéressant là dessus aussi alors d'après ce qu'il me semble qu'il en dit c'est que par contre ce qu'il faut savoir c'est que niveau légalité pour faire des manettes Xbox 360 on n'a pas le droit normalement de les faire parce qu'il faut une licence ça reste un détail donc voilà pour ça donc un autre truc qui m'a intrigué là c'est que quelqu'un est en train de travailler pour adapter TensorFlow sur ESP32 apparemment donc TensorFlow c'est une bibliothèque de deep learning donc ça permet de faire de la reconnaissance d'objets tout ça de voix ça fait pas des miracles non plus donc il y a une version light qui marche sur des microcontrôleurs mais actuellement sur ESP c'est assez basique mais apparemment quelqu'un a pas mal travaillé le sujet Magic Wand est-ce qu'il montre des exemples overview ah c'est officiellement supporté maintenant le ESP32 je n'étais pas au courant bon il n'y a pas d'exemple j'ai une mouche qui m'a cassé les pieds pendant toute la vidéo c'est pour ça que je bouge dans tous les sens donc je ne sais strictement pas ce que ça fait attend il y a un exemple ici Magic Wand donc apparemment ils utilisent pas mal des cartes de chez M5Stack pour faire ça parce que l'avantage c'est qu'il y a pas mal de trucs déjà fait voilà il y a un exemple suspense il utilise des informations de l'accéléromètre pour savoir quelle forme on fait avec très intéressant ma foi il y a moyen de bien s'amuser avec ça il faut voir c'est un truc qu'il faudrait que je teste en plus j'ai des M5Stack C qui traînent dans le coin j'ai craqué ça c'est M5Stack qui fait ça c'est un ESP32 dedans on a une batterie qui fonctionne pendant 5 secondes on va dire un petit écran ici bon la batterie est naze donc on voit rien et diverses choses deux boutons qu'est-ce qu'on a d'autre une LED infrarouge qui émet très peu une très courte distance il y a aussi un micro c'est vrai donc un accéléromètre un système pour gérer la batterie et un petit truc ici pour pouvoir brancher des extensions qui vendent et ici des broches pour brancher directement enfin c'est des broches du pont pour pouvoir brancher des composants directement donc on n'en a pas des masses mais bon c'est marrant comme carte même si je ne sais toujours pas quoi en faire ce étant passant il y a un truc que je suis en train de tester avec ça c'est j'en avais pas prévu d'en parler mais c'est OpenMQTT Gateway qui est très 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 intéressant pour la domotique alors le principe c'est on prend un ESP32 et ça nous permet de convertir en MQTT du Bluetooth Low Energy donc par exemple des capteurs comme une balance de chez je ne sais plus qui c'est qui fabrique des balances pas chères du LoRa des trucs en 433 MHz donc il y a beaucoup de trucs de domotique bon c'est quand même assez vieux généralement qui utilisent ce système des fois souvent des capteurs de détection de présence des trucs capteurs pour voir si la porte est ouverte ou fermée ça gère de l'infrarouge donc en fait tout ça ça va envoyer ça en MQTT et à partir de là on peut le récupérer sur des logiciels de domotique ou sur Node.red donc ils ont c'est compatible avec ces petits trucs là donc bon après vu qu'on n'a pas beaucoup de broches on peut être assez vite limité sur ce qu'on va pouvoir faire mais par exemple pour du 433 MHz on a juste besoin d'une broche pour recevoir des messages donc à partir de là bon est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser un Fast Stick plutôt qu'un ESP32 brut je ne sais pas mais ouais ça permet de faire des passerelles entre d'autres protocoles que ce soit du Bluetooth du LoRa apparemment et c'est plutôt bien fichu et on récupère tout ça en MQTT donc à partir de là on récupère ça sur des trucs de domotique donc c'est plutôt bien documenté donc ils montent les branchements donc ça permet de faire passer un truc qui fonctionne qu'avec des ondes radio en Wi-Fi en fait en gros mais aussi des trucs Bluetooth Low Energy pouvoir les relier à notre passerelle de domotique et surtout je dirais c'est peut-être ça le plus intéressant simuler une télécommande ou alors contrôler utiliser une télécommande infrarouge pour contrôler des trucs dans la domotique ce qui est un truc que je fais moi mine de rien ça a l'air stupide mais ça prend moins de temps à appuyer un bouton sur une télécommande infrarouge que d'aller chercher sur son téléphone tac et sur le truc de domotique enfin voilà pour ça sur flow qu'est-ce que j'ai d'autre je crois que j'ai fait le tour ah je n'ai pas regardé j'avais dit que j'essayerais de regarder les vidéos avant de vous les montrer donc il y a Greg Scott qui nous a bricolé un truc pour alors l'USB type C j'imagine que vous connaissez ça c'est d'ailleurs ce qu'utilise la file stick l'avantage de l'USB C c'est qu'il est capable d'envoyer du 5V comme tout périphérique USB mais aussi du 9V du 12V du 15V et du 20V donc c'est super intéressant parce que du coup on peut se faire une alimentation qui va envoyer différentes tensions à partir d'un powerbank qui gère l'USB C attention il faut que ce soit vraiment prévu pour et donc il y a des cartes comme ça toutes faites qui permet de changer la tension en appuyant sur ce gros bouton et apparemment lui il en a fait un lui-même donc pareil Great Scott si vous ne connaissez pas c'est une chaîne à suivre absolument il explique super bien j'adore son côté j'écris pour montrer expliquer les choses et donc apparemment il a fait une carte lui-même pour gérer un système d'alimentation en USB C où on peut changer la tension donc ça peut être intéressant pour se faire une petite alime portable à partir d'un powerbank alors là c'est une vidéo de chez Adafruit alors est-ce que c'est je parais que c'est Erin qui l'a fait ah Erin St. Blaine donc Erin St. Blaine c'est une personne qui fait beaucoup de tutoriels pour Adafruit dans le cosplay c'est très intéressant il y a des techniques et c'est très bien expliqué comment exploiter des LED et d'autres trucs pour faire des costumes ou de manière générale des LED qui sont portés dans les costumes parce que ça demande une façon de penser un peu différente vu qu'il faut pouvoir penser comment alimenter les LED de façon qu'elles soient portables que de faire un système pour pas que ça chauffe trop tout ça et il faut aussi s'adresse pas forcément à un public qui s'intéresse vraiment à l'électronique donc vu qu'elle est plus du monde du cosplay de la création des costumes il y a une façon d'expliquer comment gérer les LED qui est très intéressante donc là apparemment il passe par une carte qui est Circuit Playground donc j'en avais acheté un c'est un petit peu une carte en forme d'électronique qui est un peu simplifiée on va dire et c'est intéressant parce que le système de connexion est assez gros parce que à l'origine c'est pensé pour apprendre l'électronique donc c'est beaucoup moins intimidant si les entrées sorties sont plus larges plus faciles à manipuler on va dire et des fois dans certains projets c'est vachement plus pratique donc l'avantage aussi de ce système c'est qu'on peut brancher des trucs en les vissant en fait donc c'est ça permet de faire des trucs assez intéressants et l'avantage aussi de Circuit de Circuit Python de Circuit Playground c'est comme c'est dit ça marche avec Circuit Python mais aussi on peut utiliser un logiciel qui s'appelle MechCode qui est un système de bloc à la Scratch qui a été cette version là a été faite par Microsoft on a un accord avec Adafruit pour avoir un système de bloc pour programmer des micro-contrôleurs et donc là où c'est sympa c'est que il y a un petit simulateur donc on peut voir ce que ça fait même si on n'a pas la carte on peut programmer avec donc c'est un système très intéressant pour apprendre l'électronique même si automatiquement c'est beaucoup plus limité mais bon si on a de l'imagination avec un système très limité on peut faire des trucs énormes quand on n'a pas d'imagination avec quelque chose de très complexe on peut arriver à rien faire d'intéressant aussi donc là c'est intéressant parce que si j'ai bien compris il faut des espèces de cristaux en travaillant du papier enfin pas du papier exactement mais à partir de choses assez simples donc c'est pas évident il y a quelque chose qu'on sous-assime beaucoup avec l'aide c'est comment les diffuser correctement donc là apparemment j'imagine que elle fait un patron donc apparemment elle utilise du papier aluminium vous pouvez voir ok bien assemblage ça c'est pour ça make the crystal ça c'est tout ça qui est intéressant c'est quel matériel utilise du cellophane des feuilles plastiques on va dire donc grâce à cette couche ça permet de faire qu'on voit pas directement la lumière des leds va se diffuser dans le cellophane ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez joli parce que regarder des leds c'est jamais très marrant mais quand c'est diffusé intelligemment ça permet de faire des trucs de donner l'impression que c'est l'objet qui est clair et pas des leds donc ma foi ça c'est un projet assez sympa ça me passionne pas mal tout ce qui est cosplay ou création de décors un peu comme ça avec des leds je trouve ça ça demande pas mal d'ingéniosité pour réussir à faire des choses convaincantes je trouve ça assez passionnant même si j'ai jamais rien fait dans ce sens là bon on en est à une heure purée je crois qu'on va s'arrêter là comme j'ai dit au début de la vidéo tous les liens seront dans la description je vais sûrement si j'ai la motive mettre aussi sur mon blog express.fr les liens je fais pas grand chose sur mon blog à part reposter les vidéos que je fais surtout que c'est des vidéos qui sont faites complètement à l'arrache je fais zéro montage dessus c'est vraiment l'idée c'est que je parle en regardant des vidéos j'espère que c'est pas insupportable à regarder je les regarde pas d'un bout à l'autre pour vérifier donc j'espère que la mouche elle sera pas trop mis à bordel innommable au niveau du son que j'ai bientôt réglé et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo à la prochaine à la prochaine on se revoit